Bonjour à tous, je vais vous parler de la physique des châteaux de sable en essayant de répondre, si tant est qu'on puisse, à la question que je pose ici. Y a-t-il une recette inratable qui permet de faire des châteaux de sable ? Alors, si je commence avec une question ouverte et que je vous demande d'après vous quels sont les ingrédients qui sont nécessaires pour réaliser un château de sable ? Alors, ce que je vous propose, c'est de soit répondre dans le chat, soit je vous donne directement quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si vous avez accès au chat facilement. Je vais laisser peut-être 2-3 minutes pour voir, d'après vous, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour réaliser un château de sable. Du sable, de l'eau, une âme d'enfant. Alors, effectivement, il faut un peu de tout ça. Un saut, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est pour un peu rentrer dans le sujet, c'est de citer une chanson de Pierre Bachelet que les moins de 20 ans peuvent ne pas connaître et que les plus de 20 ans ont parfois connu comme moi. Donc, Pierre Bachelet disait dans sa chanson que des châteaux de sable, je me souviens qu'il ne fallait pour faire le mien qu'une petite pelle un peu rouillée et puis du sable un peu mouillé. Alors, à partir de là, la question que j'ai envie de poser ici, c'est est-ce qu'à partir d'une simple analyse de ce refrain, de ce couplet, c'est est-ce que les ingrédients et les éléments dont on va avoir besoin pour faire un château de sable, c'est donc un saut, une pelle, du sable et de l'eau. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant ? Eh bien, si on a tous fait l'expérience, plus ou moins pour les petits et les grands, de mettre du sable, mettre souvent du sable mouillé dans un grand saut, de rajouter parfois de l'eau et de retourner le saut, on s'est tous aperçus que malheureusement, eh bien, vous avez trois résultats qui sont possibles. Soit vous avez un très beau château de sable, ou plutôt tour de sable qui tient bien, soit il y a une petite partie qui s'effondre, soit il y a vraiment une grosse partie qui s'effondre. Donc voilà, malheureusement, la recette, on se rend compte que même si en apparence, elle paraît simple, elle est loin d'être infaillible. Alors, la question que je vous propose de regarder, c'est est-ce qu'il existe une recette infaillible ? Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en théorie, oui, mais qu'en pratique, ça peut être parfois compliqué. Donc, je vous propose de justement regarder chacun des ingrédients, en commençant par le premier, le plus évident, c'est un château de sable, il va nous falloir du sable. Alors, si on prend juste du sable, qu'on le met, donc du sable sec, qu'on le met dans un seau avec ou sans pelle, et qu'on le retourne, vous avez tous dû faire l'expérience. Malheureusement, ce que vous allez obtenir, c'est un tas de sable, dans quasiment 100% des cas. Et donc, on voit bien que le fait d'utiliser que du sable n'est pas suffisant. Alors, avant de regarder pourquoi on va rajouter l'eau, je vais déjà commencer par analyser un peu pourquoi un tas de sable se forme. Lorsque l'on met juste du sable sec dans un seau. Alors, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, si on se demande comment un tas de sable se forme, eh bien, on va faire un petit peu de physique, donc beaucoup avec les mains ici. Donc, l'objectif, c'est de vous faire comprendre comment un tas de sable se forme. En fait, il y a plusieurs forces qui vont agir sur une balle, ici, que je vais prendre. On va supposer qu'ici, comme vous voyez sur la présentation, on va prendre un grain de sable, on va supposer qu'il est sphérique, on va s'intéresser un petit peu aux forces qui s'exercent sur lui. Alors, évidemment, la première force à laquelle on pense, c'est la gravité. C'est ça qui fait que votre grain, ici, va tout simplement être attiré vers le sol. Il y a une deuxième force, qui est la force de frottement. Je vais revenir dessus juste après pour vous expliquer ce que c'est. Je vais passer plutôt au transparent, comme ça vous le verrez. Donc, la force de frottement, à quoi ça correspond ? C'est qu'en fait, si vous regardez spécifiquement comment une bille, ici, sphérique, est en contact avec une surface. Votre bille, même si elle est sphérique, en fait, elle n'est pas parfaitement lisse. Et si on fait un zoom et qu'on regarde souvent à l'échelle de quelques nanomètres, par exemple, votre surface qui vous paraît à vous lisse, si vous regardez, par exemple, une bille comme ça qui vous paraît sphérique, en fait, à l'échelle microscopique, voire nanoscopique, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une rugosité, le fait que la surface n'est pas lisse. Donc, lorsque vous mettez deux surfaces comme ça en regard l'une de l'autre, c'est ce que j'ai illustré ici, vous voyez qu'en fait, vos surfaces n'étant pas lisses, il va se créer en fait des zones d'adhésion un peu plus, en tout cas de contact plus importantes. La conséquence de ça, c'est que vu que vos surfaces ne sont pas lisses, et ça devient plus difficile ensuite d'opérer un mouvement de translation d'une surface l'une sur l'autre. Alors, ce que je vous propose pour essayer de comprendre ça vraiment avec les mains, c'est de prendre vos deux mains justement avec les doigts fermés et de les poser l'une sur l'autre. Donc, vous allez appuyer très légèrement avec votre main du dessus sur la main que vous avez en dessous, et lorsque vous allez essayer d'imprimer un mouvement dans la direction ici transverse, vous voyez que vous pouvez relativement facilement déplacer vos deux mains l'une sur l'autre. Si par contre maintenant, donc ça c'est parce que vous avez une légère rugosité, vous faites que vos doigts ici font des petits trous, des petites infractuosidés. Si maintenant vous faites la même chose, mais vous écartez très légèrement vos doigts, de manière à ce que quand vous allez poser vos mains les unes sur les autres, elles s'emboîtent juste un petit peu. Vous faites la même expérience, vous appuyez très légèrement avec la main du dessus sur celle du dessous, et vous essayez cette fois-ci de pousser dans la direction transverse. Vous voyez que de toute façon, de tout de suite, vous avez une résistance au déplacement qui est beaucoup plus importante. Il va falloir pousser beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus fort, pour que vous commenciez à avoir un déplacement. C'est exactement ce qui se passe sur ces forces de frottement-là. C'est donc en fait lié à des choses souvent microscopiques qu'on ne voit pas, mais qui vont donner lieu à une résistance au déplacement. C'est ce qui fait que si vous posez votre livre sur une surface, et que vous soulevez la surface, au début il ne va pas bouger. Il faudra lever la surface suffisamment pour que le livre commence à se déplacer. Il y a une troisième force aussi qui va jouer, c'est ce qu'on appelle les forces de cohésion. C'est le fait que lorsque vous avez deux particules dans l'air ou dans l'eau, ces deux particules-là, lorsque vous les mettez en contact, il y a une force qui va s'exercer entre ces deux particules-là. Elles sont liées en fait à des forces qui sont des forces de très très courte portée, qu'on appelle des forces de Van der Waals souvent, qui vont être très majoritivement des forces attractives, mais qui en fait dans le cas du sable sont des forces qui ont une portée très courte, et surtout qui deviennent complètement négligeables par rapport aux forces de gravité et aux forces de frottement. Donc souvent en fait le rapport que vous aviez entre les différentes forces, ça devient un rapport entre seulement deux forces, qui vont être principalement les forces de gravité et les forces de frottement, puisque les forces de cohésion ne sont pas très importantes. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc si on va regarder comment un tas de sable se forme en prenant en compte ces différentes forces. Donc si vous commencez avec la première bouche, vous posez votre bille, donc une bille sphérique sur une surface, en fait il va y avoir la gravité qui va s'exercer sur cette bille-là, et le fait que la surface est indéformable, en fait la bille ne va pas pouvoir rentrer dans la surface, parce que la surface va exercer une force de réaction, le principe d'action-réaction qui dit que la force exercée par la gravité de cette particule sur le plan en dessous va justement compenser cette force-là. Donc c'est ça qui fait que votre bille ici, et toutes les billes qui vont se déposer là, vont être dans un état d'équilibre. Maintenant quand on fait un château de sable, en fait on est en train d'accumuler plusieurs couches. Donc si on regarde cette fois-ci la deuxième couche, alors le cas le plus évident, c'est donc là je vous fais des dessins en deux dimensions, en trois dimensions on peut faire la même chose, c'est un peu plus compliqué. Donc vous avez toujours la force de gravité et une force de réaction. Là vous voyez que vous avez un déséquilibre, puisque la particule va en fait avoir tendance à se déplacer ici vers la droite, jusqu'à arriver à un état stable que je vous montre ici, c'est donc en deux dimensions la particule, elle est en contact avec deux autres particules en dessous. En trois dimensions elle sera en contact avec trois particules. Donc là ce qui fait qu'elle est en équilibre, c'est que vous avez toujours cette force de gravité qui s'exerce sur elle, vous avez aussi les forces de réaction, par principe d'action-réaction, qui vont donc se propager, ou en tout cas se séparer sur les deux particules avec lesquelles elles sont en contact. et il y a donc les forces de frottement. Donc là vous avez une particule qui est en contact. Alors ce qui fait qu'en fait le tas de sable est stable, ce n'est pas vraiment le fait que cette particule soit stabilisée, c'est le fait que l'ensemble soit stabilisé, c'est-à-dire que les particules de la première couche soient elles aussi stables. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, par principe d'action-réaction, vous avez une partie de la force de gravité qui va s'exercer ici sur chacune des billes en dessous. Donc ici vous voyez qu'il y a une partie de la force qui s'exerce dans cette direction-là. Il y a toujours la force de gravité de cette première bille ici à gauche en jaune. Il y a le principe d'action-réaction du plan vers cette bille-là. Et donc ce qui va faire l'équilibre, c'est que votre force de frottement ici entre votre bille et le plan, elle va venir compenser dans la direction notamment normale le fait que vous avez une partie de cette force-là qui s'exerce dans une direction qui n'est pas verticale, mais légèrement oblique. et qui dépend donc de quelle est la pente, donc quel est le contact ici au niveau de la pente entre la ligne qui rejoint les centres de gravité ici et la ligne horizontale. Donc ce qui est facile de comprendre, c'est que évidemment quand vous avez quelque chose qui est stable, vos forces se compensent et votre tas de sable est lui bien stable. Alors ce qu'on comprend aussi de suite, c'est que ça va évidemment dépendre de quelle est la forme du tas de sable. Quelle est la pente notamment, dont je commençais à vous parler ici, quelle est la pente qui va être formée entre les différentes billes que vous avez mis en contact. Alors pour regarder justement un peu plus précisément ce qu'il se passe, si on regarde justement les propriétés de ces empilements de sphères, donc là effectivement je simplifie en supposant que le sable on va considérer les billes sphériques à la place. L'empilement le plus compact que vous pouvez réaliser, c'est ce qu'on appelle justement l'empilement compact, c'est que vous allez empiler vos billes ici de manière compacte, donc vous allez former ce genre de structure-là, avec donc en deux dimensions, un angle entre votre horizontal et ici votre ligne qui rejoint les différents centres de gravité de chacune des sphères, qui va être égal à 60 degrés. On peut faire le calcul aussi en trois dimensions, ça va donner en fait un angle de l'ordre de 54,7 degrés. Alors ce qui fait que cet empilement compact est stable ou pas, c'est ce dont je vous parlais, c'est le fait que cet angle-là, il donne un dépôt, en tout cas un tas de sable qui est stable. Et donc ça, c'est ce que l'on définit en général, on va définir plutôt en général dans la littérature, ce qu'on appelle un angle de repos. Donc le principe de l'angle de repos, c'est si vous regardez cette fois-ci un tas de sable formé ici de plusieurs couches, vous avez un angle en dessous duquel, donc les particules lorsqu'elles se sont empilées, et bien votre tas de sable est stable et donc vous pouvez avoir quelque chose qui va être assez stable en temps. Donc ça, c'est lorsque l'angle est typiquement plus faible que l'angle de repos. Alors dans le cas de particules sphériques, cet angle de repos, il varie évidemment en fonction de plusieurs paramètres qu'on va voir après, mais il est de l'ordre d'à peu près 30 à 40 degrés. Lorsque vous avez du sable qui a une densité différente et qui est souvent non sphérique avec des grains qui ont différentes tailles, vous pouvez avoir quelque chose qui peut descendre même plus à 20 degrés aussi en fonction de la taille des différentes sphères ou des différents grains de sable que vous avez. Donc ce qu'il se passe ensuite, c'est que si vous avez un tas de sable qui est avec un angle plus petit que l'angle de repos, il va être stable. Si par contre, vous continuez à ajouter des billes, un peu comme je vous le montre ici, ce qui va se passer, vous allez dépasser cet angle de repos et en général, à quelques degrés en plus, 2, 3, 5 degrés en plus, vous allez dépasser la zone de stabilité et vous allez vous retrouver dans ce qu'on appelle un angle d'avalanche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, en rajoutant ces deux billes en plus sur le dépôt précédent, ce qu'il se passe, si vous dépassez l'angle de stabilité, il va y avoir avalanche, donc écroulement de la zone, donc ici du côté gauche, puisque le tas de sable n'est plus stabilisé, puisque tout simplement, le poids qu'exerce la colonne ici, qui a donc un angle plus grand que l'angle de repos, le poids qu'elle exerce sur la zone en dessous devient trop important pour que les forces de frottement typiquement puissent compenser la façon dont le poids va se répartir sur les couches en dessous. Et c'est ça qui va faire que, eh bien, tout simplement, ça va s'écrouler si vous dépassez l'angle d'avalanche. Donc, tout simplement, vous voyez qu'à partir de là, vous avez donc, lorsque vous faites un tas de sable, une propriété qui est liée à comment les grains s'organisent entre eux, qui va vous donner quel est l'angle stable, ce qu'on appelle l'angle de repos, et au-delà de cet angle de repos plus quelques degrés en plus, vous avez l'angle d'avalanche qui va donc déstabiliser votre tas de sable. Alors, si on regarde un petit peu, donc là, je fais une mini parenthèse pour ceux que ça intéresse de regarder des choses un peu plus compliquées, c'est qu'il y a eu, en fait, des études, notamment avec une publication en 2021 de Elekes et Partelli. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regroupé sur un graphe ici l'évolution de cet angle de repos qui est ici en degrés, entre 0 et 90 degrés, en fonction du diamètre des particules, donc avec un diamètre de particules supposées sphériques, et donc une masse volumique donnée qui était celle de la masse volumique du verre, donc des billes de verre. Donc, ils ont regroupé à la fois des données expérimentales de différents papiers qui sont regroupés ici, et eux ont fait des simulations qui s'appellent des VM, c'est des simulations microscopiques, où en fait, on va faire littéralement ce que je pourrais faire là avec les mains, c'est qu'on empile des billes sphériques avec, donc en prenant en compte la masse et toutes les forces qui s'exercent sur elle, et on va calculer quand est-ce que le tas qui est formé est stable, et regarder justement quel est l'angle de repos en fonction donc du diamètre des particules. Donc, ce qu'ils ont mesuré eux, enfin, ce qu'ils ont mesuré plutôt extrait de leur simulation numérique, c'est les points bleus, c'est quelque chose qui est en relativement bon accord avec les mesures expérimentales qui ont été faites. C'est donc une évolution de cet angle de repos qui est en général au minimum de l'ordre d'une vingtaine de degrés et qui va, notamment lorsque vous avez des grandes billes, et qui va donc augmenter lorsque vous diminuez la taille de vos sphères. Alors pourquoi ? C'est parce que à masse volumique constante, si vous augmentez la taille de votre bille, disons le bille de verre, plus votre bille est grande, plus finalement sa masse est importante, donc plus la force qu'elle va exercer sur toute la colonne qui est présente sous elle va être importante. Donc c'est ça qui fait que lorsque vous avez des grandes billes, votre angle de repos est en général petit. A l'inverse, lorsque vous avez des billes plus petites, vous pouvez avoir des angles de repos qui vont même jusqu'à presque 50, 60 ou 70 degrés. Donc la chose à retenir, c'est que cet angle de repos dont je vous ai parlé précédemment, il dépend en fait d'énormément de choses. Il va dépendre évidemment du diamètre des objets, c'est ce qu'on a vu ici. Il va dépendre aussi de leur forme. Dans le cas du grain de sable, les grains de sable sont rarement des grains sphériques. Vous avez des grains qui peuvent être plus ou moins allongés, déformés, avec une rugosité, même une caractérisation de la surface qu'on peut voir à l'œil nu et qui est fortement non plane. Donc ça va dépendre également de ceux-ci. Ça va dépendre évidemment de leur densité. Plus la densité est grande, plus leur masse est importante. Et donc voilà ce que je voulais vous dire à propos des tas de sable. C'est l'information importante. C'est que si vous retournez juste votre seau avec du sable sec, vous allez former un tas de sable avec un angle de repos qui va dépendre des caractéristiques, des billes que vous aurez mis ou alors du sable que vous aurez mis dedans. Donc l'objectif de faire en fait un tas de sable, c'est qu'on voudrait arriver à un angle de repos à à peu près 90 degrés pour faire une belle tour comme ça, en sable. Donc c'est ça l'objectif de ce qu'on veut atteindre quand on fait un tas de sable. Donc là, je vais sauter. J'avais prévu quelques transparents. Je pourrais revenir si ça intéresse des gens sur le fait que ça permet d'expliquer pourquoi les dunes de sable se déplacent. Et je vais plutôt venir cette fois-ci au deuxième ingrédient qui est l'eau. Donc l'eau, alors à quoi ça va servir ? Ça va servir tout simplement un peu comme une... de colle. On va dire ça comme ça rapidement. Le principe de l'eau, ça va être de faire une colle entre deux grains. Alors comment ça fait de la colle ? C'est ce que je vous dessine ici. En fait, lorsque vous mettez de l'eau entre deux grains, donc ici entre deux sphères, l'eau va former ce qu'on appelle un pont capillaire entre ces deux sphères. Alors pourquoi ça se forme ? Pourquoi un pont capillaire se forme ? C'est ce que je vous montre sur ce transparent-là. Alors c'est là où on va s'intéresser un peu plus à l'origine microscopique. des ponts capillaires. Si on regarde déjà l'interface entre l'air et l'eau. Donc l'interface entre l'air et l'eau, vous avez, comme vous voyez sur le schéma ici, vous avez en fait des molécules d'eau, H2O, qui sont présentes. Alors celles qui sont au cœur de votre goutte d'eau, par exemple. Elles sont entourées par plein d'autres molécules d'eau. Donc quand vous faites la somme des forces qui s'exercent sur chaque une de ces molécules-là, vous avez quelque chose dont la résultante est nulle et donc elles sont stables. A l'inverse, si vous regardez les molécules d'eau qui sont proches de la surface, elles en fait, comme vous voyez ici, elles n'ont pas de voisins dans la zone au-dessus, donc au-delà de la goutte d'eau. Donc ce qu'il se passe, c'est que si vous faites le bilan des forces qui s'exercent sur chacune de ces molécules d'eau ici, vous avez quelque chose qui est ici orienté légèrement vers le centre en fait de la goutte d'eau. De cette manière-là, en fait, ce que ça va créer, c'est ce qu'on appelle en fait la tension de surface. C'est donc une force qui va s'exercer de manière perpendiculaire à la courbure de votre interface entre l'eau et l'air. La conséquence de cette tension de surface, c'est que si vous prenez une goutte, alors une bulle d'air ou une goutte d'eau et que vous la mettez dans un environnement sans que la gravité n'agisse trop, elle va avoir tendance à former une goutte d'eau parfaitement sphérique. C'est ce que je vous montre ici. Pourquoi ? Parce que pour minimiser en fait ces forces-là, il faut en fait minimiser la surface et donc la surface minimale en général. Dans ces cas-là, c'est une particule complètement sphérique. Alors dans le cas ici de l'eau, avec les grains de sable, on a un élément en plus que sont les grains de sable. Donc on va devoir regarder pas seulement l'interface entre l'air et l'eau, mais également l'interface entre l'air, l'eau et les grains de sable. C'est ce que je vous montre ici. Donc vous avez plusieurs cas qui sont possibles. Je vais commencer par le cas tout à droite. Ça, c'est le cas lorsque vous avez une surface qui est très hydrophobe. Ça veut dire qu'elle n'aime pas du tout l'eau. Ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que vos molécules d'eau, vu qu'elles n'ont pas d'atomes crochus, on pourrait dire, avec les molécules de votre surface, elles ont envie de minimiser la zone de contact entre votre goutte d'eau ici et la surface en dessous. Donc ce qui va se passer, c'est que vous avez quasiment une goutte d'eau qui est presque sphérique qui va être posée sur votre surface là. Donc là, vous avez dans ce cas-là une zone de contact qui est assez faible et surtout, vous avez ce qu'on appelle un angle de mouillage. Donc c'est l'angle qui est fait entre ici, la zone de contact et la zone où votre goutte d'eau se développe. Donc là, vous voyez que vous avez des angles de mouillage qui sont dans ce cas-là très grands, entre 150 voire 180 degrés. Si vous avez, donc là, sur la partie à gauche, une surface qui est un peu moins hydrophobe, toujours hydrophobe mais un peu moins, vous allez avoir un angle de mouillage qui lui va baisser. Il va être, par exemple, quand on a une surface hydrophobe, entre 90 et 150 degrés en fonction évidemment de quel est le degré d'hydrophobicité de votre surface. Et lorsque vous allez vers des surfaces hydrophiles, donc là, qui aiment l'eau en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre eau va beaucoup plus s'étaler sur votre surface pour former notamment des angles de mouillage qui vont être assez faibles entre 0 et 90 degrés. Donc un très bon exemple de surface qui est hydrophile, ça va être le verre. C'est ce qui fait que lorsque vous posez de l'eau sur du verre, elle va avoir tendance à beaucoup, beaucoup s'étaler. Alors, pour vous donner juste quelques exemples pris dans la nature, tout simplement, si vous regardez une goutte d'eau plutôt qui est posée sur une feuille, parfois, donc lorsque ces feuilles sont hydrophobes, vous voyez exactement ce dont je vous parlais dans le cas des surfaces hydrophobes, vous avez une goutte d'eau. qui va être très bien visible sur votre surface, alors qu'à l'inverse, sur des surfaces qui peuvent être un peu plus hydrophiles, donc ici, une branche d'arbre, vous avez un angle de mouillage qui est plus faible et donc on a une partie, une goutte typiquement qui se forme avec une surface hydrophile. Voilà pour vous donner quelques exemples de comment ça joue dans la vie de tous les jours sur typiquement la forme des gouttes d'eau qu'on va avoir. Alors si je reviens maintenant au problème qui nous intéresse, c'est le pont capillaire qui se forme entre ces deux grains-là. Alors là, vous voyez qu'il y a un pont capillaire qui s'est formé entre ces deux grains de sable. Alors la conséquence de ce pont capillaire, ça va être une force de capillarité qui est donc en fait proportionnelle à gamma, cette tension de surface et au rayon de ces grains-là. Alors cette force-là, je vous ai dit, ça joue le rôle de col. Alors la façon la plus simple de le comprendre, c'est que vous voyez ici que vous avez ce pont capillaire qui est formé là. Donc si vous vous souvenez, le long de ce pont capillaire, vous avez des forces de tension de surface qui s'exercent toujours de manière perpendiculaire ici à la zone de courbure. Donc la résultante, ça va être une force ici qui va être par là orientée vers le centre. Alors si vous essayez d'étirer, d'éloigner tout simplement, ces deux grains de sable, ce qui va se passer, c'est que du coup, vous voyez que vous allez augmenter la surface ici. donc votre pont capillaire va s'étirer, donc vous allez augmenter la surface au niveau de l'interface entre l'air et l'eau. Du coup, vous allez augmenter la force de capillarité. Donc tout simplement, plus vous essayez d'éloigner ici les deux sphères, tant que le pont capillaire n'est pas brisé, vous avez donc une force qui va avoir tendance à vouloir les ramener vers une... comme un peu de la colle, donc vers une zone stabilisée qui est une séparation de quelques nanomètres ou micromètres. Alors, si je mets maintenant tout ça en perspective et que j'essaie d'établir la recette théorique en disant, maintenant on a vu que si on met juste du sable sec, on va avoir un tas de sable, donc quelque chose qui s'écroule. Si on rajoute de l'eau, on va vouloir jouer justement sur un effet comme de rajouter de la colle entre chacun des grains de sable. Alors, comment on fait ça en pratique ? Il y a la question qui se pose, c'est quelle est la proportion d'eau qu'il faut que je mette et quelle est la proportion de sable ou de billes de verre qu'il faut que je mette ? Pour ça, je vous propose de regarder une étude qui avait été faite avec des billes de verre sphériques de 370 micromètres, donc 0,37 millimètre. Donc, on a vu, ce que je vous propose de regarder en dessous, c'est la quantité d'eau que l'on met dans les pores, donc ici, entre les différentes billes de verre. Donc, s'il n'y en a pas du tout, c'est comme le sable sec qu'on va former un tas. Si cette fois-ci, j'augmente un peu la quantité d'eau que je mets, eh bien, en fait, on va se retrouver avec une zone ici en verre qui est la zone de stabilité qui va nous donner, en fait, des ponts capillaires qui vont se former entre les différentes billes de verre, donc de la même manière entre les grains de sable et qui va assurer une bonne cohésion de l'ensemble. Donc, typiquement, c'est avec des quantités d'eau, donc en termes de pourcent du volume des pores qui est occupé, entre à peu près 6% et 35%. Donc ça, si vous voulez vous faire une idée de quel est le volume total par rapport à l'ensemble du volume de sable, d'air et d'eau que j'ai mis, c'est un volume d'eau entre 2,5 et 15% qui va vous donner quelque chose de stabilisé. Donc, autour de ce 2,5%, c'est là où vous avez, par exemple, des ponts capillaires qui se sont formés entre tous les grains de sable ou ici, toutes les billes de verre qui sont donc proches les unes des autres. Lorsque vous augmentez la quantité d'eau, vous allez avoir des zones de ponts capillaires qui peuvent se former entre 3, 4 ou des fois 5 billes proches les unes des autres, c'est-à-dire que l'eau va occuper une plus grande partie de l'espace, elle va toujours jouer le rôle de colle, mais cette fois-ci, non pas entre 2 sphères, mais potentiellement entre 3, 4 ou 5 sphères. Vous avez des choses qui peuvent être un peu plus compliquées. Et lorsque vous vous approchez en fait du volume, le 35% du volume des ports qui est occupé par l'eau, vous avez des choses un peu comme ça, compliquées. Vous voyez, donc vous avez l'eau qui se met entre les différentes billes de verre, mais qui va assurer par sa présence une certaine cohésion entre ces différentes billes de verre. Et c'est ça qui fait que vous avez quelque chose qui est stable. Le problème, c'est que si vous mettez aussi trop d'eau, vous allez avoir le problème inverse. C'est-à-dire que tout simplement, si vous avez des billes présentes dans de l'eau, tout simplement, il n'y a plus ces forces de capillarité qui jouent, sauf à avoir des bulles d'air entre elles. Et donc dans ce cas-là, vous retrouvez dans le cas de par exemple une coulée de boue, tout simplement, c'est qu'en fait, il n'y a plus de cohésion entre les différentes particules. Donc si vous mettez trop d'eau, vous avez le problème inverse. C'est-à-dire que vous allez non pas favoriser une certaine cohésion entre les grains, mais plutôt la défavoriser. C'est pour ça que c'est ni trop peu d'eau, ni trop d'eau. Donc c'est une zone. Donc si j'essaie de résumer ceci, c'est qu'a priori, si on prend ici par rapport à la recette, si on essaie d'établir une recette qui suit le principe que ces grains de sable seraient sphériques. Si on suppose qu'ils sont sphériques, ils ne le sont pas, c'est qu'on va se retrouver avec une recette qui dit qu'il faudrait entre à peu près 10 volumes de sable, plus ou moins 5 volumes près, pour un volume d'eau. C'est ça qui va nous donner à peu près la bonne recette pour qu'on ait l'eau qui permette de faire des ponts capillaires entre chacun des grains de sable. C'est ça qui, a priori, permettrait de faire des châteaux de sable. Évidemment, ça va être plus compliqué quand on va s'intéresser au cas du sable puisque, comme je vous l'ai déjà dit, déjà, les grains de sable n'ont pas tous la même taille et en plus, ils ne sont pas sphériques donc cette recette-là peut évoluer. Mais même si on ne s'intéresse pas forcément au cas du sable tout de suite, on a quand même un problème en pratique, c'est que cette recette-là, bien qu'elle paraît simple, en pratique, elle est très difficile à faire parce que vous avez un troisième ingrédient qui est la chance. Alors pourquoi vous avez la chance qui joue ? C'est tout simplement, je vous ai dit, je reprends les photos du début, c'est si vous mettez dans cette zone de stabilité, que vous essayez de suivre la recette, que vous faites plusieurs expériences et plusieurs fois un château de sable, vous allez vous retrouver dans les trois cas qu'on a vus précédemment. Des fois ça tient, des fois une partie s'écroule, des fois une grosse partie s'écroule. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, vous ne maîtrisez pas où est-ce que l'eau va aller. Typiquement, ce que vous aimeriez, mais c'est très compliqué, c'est avoir un mélange entre guillemets parfait, c'est-à-dire qu'un pont capillaire se forme entre chacun de vos billes de verre, donc chacun de vos grains de sable pour assurer une cohésion de l'ensemble de votre tas. Ça, c'est le mélange parfait. Alors évidemment, c'est très difficile à faire. Si je vous disais de faire ça avec des boules en plastique, c'est ce que j'ai prévu comme expérience, c'est rajouter un peu de patafix ou de scotch entre chacune des boules et vous allez faire ça entre chacune des boules en plastique. Vous allez pouvoir construire des structures beaucoup plus compliquées. Par contre, vous voyez, vous allez faire ça pour ajouter de la cohésion entre chacune ou en tout cas une grande majorité des billes. Le problème en réalité, c'est quand vous mettez ça de l'eau et des billes de verre dans votre seau et que vous mélangez, en fait, vous n'arriverez pas à avoir un mélange parfait. Vous allez avoir un mélange qui est imparfait. Ce n'est pas forcément dramatique, c'est ce que je vous montre ici. Vous pouvez voir par exemple, par rapport à la photo d'avant, ici, j'ai cassé certaines des liaisons qui étaient présentes entre les billes ici. Vous avez un mélange imparfait. Par contre, la stabilité de l'ensemble n'est pas forcément affectée parce que là, vous avez un trou, donc une zone qui est certes fragilisée, mais qui ne met pas en péril la stabilité de l'ensemble de votre construction ici. De la même manière, vous pourriez avoir des espèces de failles qui se forment. Ici, j'ai séparé, j'ai brisé la connexion entre les ponts capillaires ici entre plusieurs billes. J'ai fait la même chose ici et là. Et globalement, ça, ça ne va pas mettre en péril la stabilité de l'ensemble puisque un peu par chance, celles que j'ai brisées ici ne vont pas remettre en question la stabilité de l'ensemble. Par contre, à l'inverse, vous pourriez avoir ici un mélange imparfait avec un bloc. Ici, je vais vous identifier un bloc sur lequel j'ai brisé des zones de cohésion. Ici, toutes les parties de cohésion qu'il y avait ici, je les ai brisées. J'ai mis du coup en conséquence de l'eau ailleurs. Et la conséquence de ça, c'est que tout ce bloc-là, sa stabilité repose uniquement sur la force qui va s'exercer ici au niveau de quelques contacts avec la partie du bloc qui est surtout en dessous. Donc ça, c'est ce qu'il peut mettre en péril et donc faire donner typiquement une partie de votre château sable qui s'écroule, c'est que pas de bol, votre faille, elle met en péril la stabilité de l'ensemble et du coup, vous allez avoir ici la partie en haut à droite qui va s'écrouler et emporter peut-être même encore cette bille ici et faire que votre château de sable ressemble à ce que je vous ai montré sur la photo d'avant, c'est-à-dire une partie qui a tenu ici, mais toute une partie qui s'est effondrée. Donc tout ça pour vous dire que si j'en viens maintenant à la recette et essayer de vous donner une idée de la recette que je vous propose ici, c'est que si vous considérez que c'est des billes sphériques, donc le sable, c'est évidemment pas le cas, vous devriez mettre à peu près une dizaine de volumes de sable pour un volume d'eau. Ce qui est compliqué, c'est que si vous essayez d'avoir une idée précise de quelle est la quantité de sable qu'il faudrait mettre, en fait il faudrait avoir une information précise sur quel est le type de sable que vous avez, c'est-à-dire quelle est sa densité, donc ça dépend évidemment d'où il vient, quelle est sa taille aussi, donc ça vous aurez du mal à part prendre votre seau, essayer de mesurer chacun des grains et vous faire une idée de quelle est sa taille, vous aurez du mal à donner exactement quel est le bon ratio d'eau par rapport à la quantité de sable que vous mettez a priori. Donc c'est ça qui fait que vous allez déjà avoir une incertitude là-dessus et la plus importante conclusion, c'est surtout que le résultat est aléatoire parce que vu que vous n'arriverez pas à faire un mélange parfait, sauf à être capable de mettre un peu d'eau entre chacun des grains, mais vu qu'on est en train de parler de grains qui sont souvent de taille inférieure au millimètre, c'est compliqué de gérer ça, vous n'arriverez pas à faire ce mélange parfait, donc il va falloir accepter que le mélange n'était pas parfait, votre résultat va être évidemment aléatoire, donc une partie, certains vont tenir, d'autres ne vont pas tenir, ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de réessayer, au contraire, sinon on ne serait pas là. Et c'est surtout, ça permet de comprendre que les châteaux de sable que l'on forme, ils ont une durée de vie qui est éphémère, puisque s'ils sont exposés au soleil, tout simplement, l'action du soleil, ça va être aussi par son rayonnement, notamment, de faire évaporer l'eau, notamment sur les couches autour qui sont exposées au soleil, et au fur et à mesure que vous évaporez l'eau, vous avez bien compris que vous allez casser la cohésion entre les grains de sable qui sont sur le pourtour, donc eux vont s'effondrer au fur et à mesure, donc votre château de sable, quoi que vous en ferez, il sera de toute façon éphémère. Donc la dernière photo que je vous montre à droite, ça peut être parfois renversant, c'est donc qu'il y a des chercheurs en 2012 qui avaient fait un château de sable inversé, donc ils ont fait un château de sable dans l'eau, c'est pour ça que vous voyez des poissons autour, donc en fait, ils ont pris, non pas vraiment du sable, mais plutôt quelque chose comme des larmes de sable qui ont à peu près la même taille, mais qui est hydrophobe, et ils l'ont utilisé ensuite pour créer un château de sable qui est sous l'eau, où cette fois-ci, ça n'est non pas la présence d'eau entre les différents grains qui va assurer la stabilité, mais c'est la présence d'air, donc ici, vous avez un petit peu d'air qui est présent ici autour des différents grains, ici, donc des billes qui ont été utilisées et qui vont assurer, comme nous, on fait des châteaux de sable plutôt dans l'air, qui vont assurer une certaine stabilité de l'ensemble, donc il est aussi possible de faire des châteaux de sable sous la mer potentiellement. Donc, je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que ça vous a plu et que ça ne vous empêchera surtout pas de continuer à faire de l'essai-erreur sur tous les châteaux de sable puisqu'il y a une grande partie d'Alea. Voilà.